coucou les soleils et merci merci d'être là comme prévu je vais vous parler du juge intérieur donc de cette de cette part en nous qui est là pour nous guider nous limiter nous contraindre nous contenir nous donner des croyances des fois nous nous conditionner nous compresser je dirais que le premier abord est quand même assez négatif parce qu'il va nous donner des limites il va nous culpabiliser il va donc presque nous demander de nous sacrifier mais je voudrais quand même vous rappeler que grâce à cette part de nous que nous avons créé très tôt dès les premières années de notre enfance nous avons réussi à être intégré à être adapté à être sollicité à être valorisé dans un groupe le premier groupe étant évidemment le groupe parental ou familial après le groupe scolaire le groupe des copains des copines à l'adolescence le groupe professionnel et voilà un petit peu comme le le petit éléphanteau à qui on va mettre une chaîne vous connaissez cette histoire on met une chaîne à la pâte à la pâte arrière du petit éléphant et finalement c'est un peu pour le pour le protéger parce que si il sort du du périmètre qu'on lui a donné il risque d'être d'être dévoré par des prédateurs d'être malade de pas peut-être avoir suffisamment de nourriture donc à la base c'est pour le protéger comme nous notre notre juge intérieur a quand même pour objectif de nous protéger de nous créer une zone de confort et ça c'est quand même le premier élan de l'être humain c'est d'aller vers l'autre d'aller vers l'extérieur de se faire accepter de trouver sa place et puis je dirais que il y a ce deuxième élan dans notre vie qui est cet élan vers soi le premier c'est cet élan vers l'autre et le deuxième élan c'est cet élan vers qui je suis et cet élan vers qui je suis il va vraiment commencer à prendre beaucoup d'importance durant ce qu'on appelle la crise de la quarantaine pourquoi parce que tout simplement c'est le moment où on se dit ben voilà j'ai eu beaucoup d'années derrière moi et j'en ai peut-être un peu moins devant moi donc on commence à se relier à l'essentiel et à se dire ok j'ai des enfants j'ai l'identité professionnelle j'ai des copains donc je peux je peux tiquer toutes les cases mais finalement il ya une part de nous et c'est un peu ces moments de vide où on se dit mais est-ce que est-ce que vraiment je vis ma vie j'ai fait plein de choses pour être accepté pour être toléré pour être accueilli valoriser tout ça mais et moi dans tout ça qui je suis vraiment et comme ce petit éléphanteau qui a grandi dans ce périmètre qu'on lui a donné et bien même si ensuite il aura la possibilité de se déchaîner de se débarrasser de cette chaîne en quelques secondes et bien dans sa tête il reste fidèle à cet enfant impuissant qui avait besoin des autres pour se protéger pour le protéger et je crois que tous les êtres humains nous avons en nous encore cette mémoire de cette peur de nous déchaîner et de devenir peut-être vraiment qui nous sommes alors je vais pas trop faire de la théorie parce qu'il ya tellement de bouquins qui parlent de ça mais par contre je voudrais donc vous proposer un deuxième rituel ce deuxième rituel va être de vous relier à des moments durant votre vie parce qu'il y en a eu où vous avez eu l'impression de sortir de la matrice c'est à dire vous avez eu l'impression de prendre le risque d'aller au delà de toutes les croyances sur vous sur le monde de dépasser vos peurs d'être abandonné être rejeté être critiqué d'être humilié et d'oser d'oser être dans des activités peut-être des projets qui vont à l'encontre de tout ce que vous avez dit être plutôt bon pour vous donc vous avez votre carnet de vie et vous allez donc réfléchir à des moments ça peut être aussi dans votre enfance où vous avez réussi à sortir de tous vos conditionnements ça peut être j'ai j'ai pris la défense d'un copain à l'école alors que tout le monde était contre lui j'ai pris un micro et j'ai chanté devant tous mes amis alors que j'avais une peur terrible d'être en pleine lumière ça peut être je gg j'ai quitté un pays et j'ai tout laissé j'ai quitté toute ma zone de confort mes habitudes ça peut être évidemment je quitte mon job et je saute dans le vide je joue ça peut être au niveau physique je voilà je j'ai 40 ans 45 ans et et tout le monde dit que c'est trop tard mais j'ai envie d'apprendre le piano ou d'apprendre une danse ou de sauter d'un avion ou de faire un trekking ou de partir seul dans le désert ou de faire une méditation et de rester dans le silence pendant pendant huit jours même si ça ne sert à rien et que tous les gens me disent mais c'est complètement inutile voilà donc vous prenez le temps de les écrire vous allez vous rendre compte à quel point ça va vous faire du bien vous allez aussi vous rendre compte peut-être du fil conducteur de ces petits moments et trouver justement au coeur de ces moments votre singularité quelque chose qui est très particulier parce que peut-être que tous ces moments auront un point commun surtout aussi prenez le temps d'en parler de les partager peut-être avec vos enfants de les partager avec vos amours et puis de les célébrer souvent on va célébrer des anniversaires des remises de diplômes des choses qui sont totalement ancrées dans la matrice et c'est très bien pourquoi pas mais osons aussi célébrer des moments où justement on est sorti de la matrice et où on a osé vraiment se déployer être totalement vivant briller dans tout notre notre soleil intérieur et ce sont ces moments là qui vont nous permettre de nous découvrir et de savoir vraiment qui nous sommes ah j'ai oublié de dédier cette vidéo c'est pour moi très agréable parce que ça me permet de remercier les personnes qui me donnent du soutien parce que évidemment pour moi aussi chaque vidéo mais c'est aussi un saut dans le vide donc je voudrais je voudrais pour cette vidéo remercier quelqu'un évidemment qui est très 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 précieux dans ma vie et qui il y a deux ans a fait un grand saut un grand saut dans le vide et lui rappeler lui rappeler cette phrase qu'il avait quand il était adolescent qu'il avait gravé sur le sur le bureau donc sur le bois du bureau de sa chambre c'est une phrase de rené barjavel qui disait oublie tout tout ce qu'ils t'ont appris commence par rêver merci Musique 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 – Sous-titrage FR 2021